J'ai commencé le triathlon à 11 ans. C'est ma mère qui m'a fait découvrir le sport parce qu'elle en faisait un petit peu et j'ai tout de suite pris goût. J'ai commencé avec l'animation de l'Alpe d'Huez et j'ai vraiment vraiment adoré l'enchaînement des trois sports. En fait, quand on fait un triathlon, c'est jamais fini. La course est jamais pliée. Tant qu'elle n'est pas fini, tout peut encore arriver, je pense. C'est d'avoir l'opportunité de toujours plus se montrer, se dévoiler et de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire. J'ai quitté l'Angleterre à cinq ans pour venir ici et j'ai toujours vécu en Haute-Savoie et c'est sûr qu'entre les montagnes, le lac, on a tout pour s'entraîner au mieux, c'est ouf. Les pisciclables, c'est trop pratique autour du lac, puis au fond. Il y a trois piscines avec une piscine extérieure qu'on marque ISA, donc de 50 mètres et de 25, donc ça c'est génial. Pour s'entraîner, c'est optimal. Le département nous accompagne dans les structures, mais aussi dans les déplacements avec le club, ils aident à financer les déplacements vers les championnats de France, donc on se sent soutenus par ce département. Je fais championne de France de triathlon en 2016 et cette année, j'ai fait mon premier championnat d'Europe où je fais troisième. Je gagne les championnats d'Europe Youth et je fais ma première sélection pour les championnats du monde à Rotterdam. Depuis que j'ai commencé le triathlon, c'est les Jeux qui font rêver et je pense qu'on a la chance d'avoir les JO à Paris en 2024 et c'est les JO à la maison, donc c'est sûr, ça fait rêver. C'est très proche et c'est très loin en même temps et il va falloir vraiment progresser et arriver à franchir certaines étapes et devenir plus forte, mais c'est sûr que c'est un rêve et je croise les doigts.